Dans cette vidéo, je vous propose une présentation générale de l'axe 4 du programme du cycle terminal qui s'intitule Citoyenneté et monde virtuel. C'est un axe qui va être travaillé en première, mais également en terminale. Tout d'abord, une présentation générale assez rapide. Je vais ensuite vous donner des exemples de thématiques qui sont vraiment spécifiques à l'ère germanophone. Donc Citoyenneté et monde virtuel, qu'est-ce que ça peut recouvrir ? Bien sûr, l'ensemble des relations entre les citoyens et le pouvoir tout d'abord, donc différentes formes de participation notamment. À l'ère du recours massif aux médias numériques, quelles sont les implications que l'on peut observer. On pourra évidemment travailler avec des aspects positifs et puis des limites. On va pouvoir inciter sur les progrès dans le partage de l'information, sur par exemple la création de nouveaux espaces collaboratifs, l'émergence de de nouvelles formes de sociabilité. Et puis travailler également les limites avec notamment la gestion des traces numériques et puis ce que ça applique. En ce qui concerne vraiment le cours d'allemand, qu'est-ce que vous allez pouvoir évoquer ? En ce qui concerne la citoyenneté, tout d'abord, les différentes formes de participation des citoyens à la vie politique, beteiligungsform, avec notamment en Allemagne la culture de la démocratie participative qui est particulièrement marquée. On en verra un exemple tout à l'heure. Un deuxième thème possible, c'est l'engagement en ligne, online engagement. Donc on utilise le mot français en allemand, donc la prononciation est la même. L'engagement en ligne qui peut prendre différentes formes avec donc les plateformes en ligne, les pétitions en ligne par exemple. Et puis la question également de l'engagement réel et virtuel. Donc parfois l'engagement virtuel, au détriment de l'engagement réel, c'est aussi un thème qui est intéressant. Pour finir, un des thèmes incontournables que vous risquez quasiment à 90% de retrouver, c'est le thème de la protection des données, datenshoots, avec toutes les potentialités qu'apporte l'outil numérique, mais également ses limites. En ce qui concerne les mots clés qui peuvent vous aider, donc c'est une liste ici de mots clés incontournables. Vous allez certainement en aborder d'autres en cours, donc vous pourrez enrichir cette liste. La première notion que vous pourrez risquer de travailler, j'en parlais tout à l'heure, die Bürgerbeteiligung, donc la participation des citoyens, les différentes formes de participation des citoyens à la vie politique en Allemagne, avec notamment la spécificité allemande de la Bürgerinitiative, donc la possibilité pour les citoyens, avec un certain nombre de signatures, de proposer une question qui pourrait aboutir en loi. Das Wahlrecht, donc le droit de vote, évidemment c'est une des formes que va prendre cette participation à la vie politique des citoyens. Et puis das Bürgerengagement, donc là ça peut être un peu plus large que ce qu'on avait tout à l'heure, Bürgerinitiative et que le droit de vote, mais de façon plus générale, l'engagement des citoyens dans une société. Pour le deuxième volet de cet axe, donc la partie monde virtuel, on va retrouver un mot qu'on a déjà dans l'axe sur espace privé et espace public, donc privatsphäre, privatsphäre, donc c'est la sphère privée. Et puis ce qui concerne les données, datenverarbeitung, datenschutz, donc le traitement et puis la protection des données. Donc n'hésitez pas à enrichir cette liste avec les mots que vous allez travailler au cours de l'année. En tout cas, ça constitue déjà une base pour aborder cet axe numéro 4 sur la citoyenneté et les mondes virtuels.